Shalom, nous enloutons le Daf Kouf dans ma secrète Baba Batra. Nous reprenons la seconde ligne du Daf Kouf. L'Agu Maha propose Vélimalehu, il n'y a qu'à leur dire Shiklu ditru, Véaboudi diti, reprenez le vôtre et rendez-moi le mien. Ici encore une fois, on est dans la Mishnah. La Mishnah avait dit que lorsque quelqu'un a un terrain et que sur ce terrain il y a un chemin qui appartient au tzibourg, au public depuis longtemps, s'il veut échanger contre finalement la Halakha et leur donner un autre chemin sur un autre côté et reprendre le sien, on avait expliqué que l'ancien chemin continuait d'appartenir au tzibourg. Et dans le Daf Dier on avait expliqué pourquoi. Maintenant, nouveau sujet, pourquoi non seulement il continue de ne pas avoir le premier mais pourquoi le nouveau qu'il a donné en échange, il ne peut pas le récupérer. La Mishnah a expliqué pourquoi il a toujours perdu le premier mais pourquoi le deuxième qu'il a donné, il ne le récupère pas. Vélimalehu, il n'a qu'à leur proposer. Shiklu ditru, reprenez le vôtre, l'ancien. Véaboudi diti et rendez-moi au moins le nouveau. La Mishnah propose et dit que peut-être que notre Mishnah va comme Rabbi Eliezer. Hamani, qui est le Tana de la Mishnah. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi ? Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. Un public qui a choisi un chemin. Ma che barerou ou barerou. Ce qu'ils ont choisi, ils l'ont choisi, c'est-à-dire ça leur appartient. Donc ici, c'est une chita assez particulière de Rabbi Eliezer. Si on verra, on a deux manières de la comprendre. En tout cas, pour l'instant, dans la première compréhension, on a l'impression que finalement le Tzibou, un public, une ville, a le droit de choisir de manière arbitraire de prendre un chemin dans le terrain de quiconque et de s'approprier. On a dit, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. On a dit, attends, mais selon Rabbi Eliezer, un public a le droit de voler. Est-ce qu'on a le droit finalement de voler ? Alors, Amar Rav Gidal, Rav Gidal propose Amar Rav au nom de Rav, que c'est un cas particulier qui est Non, ce qu'a dit Rabbi Eliezer et donc le Kanot Mishnah. C'est un cas où C'est qu'à la base, ils avaient un droit de passage sur ce terrain. Simplement, on a perdu la connaissance de ce chemin. Où est exactement le chemin qui était la propriété du Tzibou, du public ? Et comme on a perdu à ce moment-là, quand ils choisissent après sur le terrain arbitrairement un autre chemin, à ce moment-là, Mashi Bar-Rerou, Bar-Rerou, ce qu'ils ont choisi ? Le Ré, Taki. Ça, c'est ce qu'on nous dit pour l'instant. L'Akma dit, Si, c'est ça. Ils ont totalement raison. Non seulement ils ne sont pas voleurs, mais ils ont totalement raison. Pourquoi ? On a dit au nom de Rav, c'est plus Rav Gidal qui le dit cette fois au nom de Rav, mais c'est Rav Gidal. Et Nalacha qui est Rabbi Eliezer. On a dit que l'Akma n'est pas comme Rabbi Eliezer. Or, si on explique que Rabbi Eliezer, quand il dit que le public prend un chemin, ça lui appartient, c'est pas qu'ils le font comme un vol, mais simplement, ils ne font que récupérer un remplacement d'un chemin qu'ils avaient. À ce moment-là, pourquoi ne pas dire que l'Akma est comme lui ? L'Akma explique que finalement, c'est une discussion. Man de matneha, lo matneha. Celui qui enseignait le premier enseignement de Rav ne tient pas le second et inversement. C'est-à-dire qu'on a le premier enseignement de Rav Gidal qui cite Rav, le second qui est Rab Abarabuna qui cite Rav, donc les deux citent leur maître, Rav. Simplement, les deux élèves ne sont pas en accord sur ce que Rav a dit au sujet de Rabbi Eliezer. Celui qui dit que Rabbi Eliezer n'a donné la propriété du terrain au public que lorsque ils étaient déjà propriétaires d'un ancien terrain, qu'ils en ont perdu le souvenir de l'endroit, mais qu'ils en ont pris à la place. Celui qui dit que Rav a dit ça, il pensera que Rav n'a pas dit que l'Akma est contre Rabbi Eliezer. Au contraire, il dirait que l'Akma est comme lui. Celui qui dit que Rav a dit que l'Akma n'est pas comme Rabbi Eliezer, c'est celui qui pense que Rav comprend Rabbi Eliezer comme la première comprension qu'on a eue, c'est-à-dire que le public a le droit de voler le chemin de quelqu'un, même si il n'a jamais été propriétaire de quoi que ce soit. Donc c'est une marque locale, une discussion sur Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer donne ce droit-là au public. Est-ce qu'il le donne vraiment les Khatrila sans qu'il n'y ait jamais eu rien de quoi que ce soit avant ? Ou est-ce que Rabbi Eliezer a autorisé au Tzibur à prendre arbitrairement un chemin dans un terrain que si à l'origine il était propriétaire d'un chemin, mais qu'on en a perdu encore une fois la connaissance exacte ? Maintenant, l'Akma n'a pas l'air d'accepter facilement de dire que la Mishnah c'est Rabbi Eliezer. Rappelez-vous dans le Mishnah, celui qui avait un ancien chemin qui appartient au public. Il a voulu le remplacer en donnant un nouveau. Non seulement l'ancien il ne l'a pas, même le nouveau il l'a donné. Il ne peut pas le récupérer. On avait dit pourquoi ? C'est comme Rabbi Eliezer. Mais encore une fois, l'Akma n'a préféré dire que ce n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi expliquer notre Mishnah comme étant la Mishnah d'un sultanat ? L'Akma n'a se posé la question pourquoi dans notre Mishnah, Pourquoi dans notre Mishnah, la personne ne peut pas récupérer ? On propose autre chose. Mishoum de Rav Yehouda. A cause d'Allah de Rav Yehouda, dans ma Rav Yehouda, Rav Yehouda nous dit Metser Shechizikubo Rabim. Un chemin ou un morceau de terrain, Shechizikubo Rabim, qui a été utilisé, non pas choisi, mais utilisé par un tzibourg, par un public, a sourd les kalkelo, on n'a pas le droit de l'abîmer et de le reprendre. Donc ici, on nous apprend autre chose. C'est un autre principe. Ce n'est pas le tzibourg qui a choisi et qui a pris possession par ce choix-là. C'est le tzibourg qui a utilisé. Et le propriétaire n'a rien dit. Comme il n'a rien dit, on estime qu'à un moment donné, il a fait Yehouda. C'est-à-dire qu'il a abandonné l'idée de le récupérer. Il a abandonné cette partie du terrain au tzibourg. Et cet abandon-là fait office de transfert de propriété. Donc si déjà, lorsque c'est utilisé par le tzibourg, on estime que la personne abandonne, lorsque la personne a voulu donner un nouveau chemin au tzibourg, a fortiori qu'on estime ici qu'il y a Yehouda, donc du coup, ce serait une autre manière de comprendre, non pas parce que le public a choisi, mais parce que, ici, la personne a fait Yehouda, c'est-à-dire qu'elle a mentalement abandonné l'idée de garder ce chemin puisqu'elle pensait le donner au tzibourg. Maintenant, l'agma revient sur Rabbi Lezer. Le tzibourg, lorsqu'ils choisissent, comment ils font acquisition ? On peut expliquer pourquoi la personne est propriétaire, parce qu'elle a donné de l'argent ou ainsi de suite, mais il faut qu'il y ait un maasi Kinyan, il faut qu'il y ait une action de Kinyan, une action qui acquiert. L'agma nous explique. Par la marche. Le simple fait de marcher, ça fait Kinyan. Celui qui achète un terrain. Et, encore une fois, pour acter la transaction, il faut que le nouveau propriétaire fasse une action de Khazaka. Khazaka, c'est une action qui, normalement, est une action qui prouve, qui montre que c'est bien lui le nouveau propriétaire en présence, encore une fois, du vendeur. Et, nous dit ici Rabbi Lezer, dit vrai Rabbi Lezer, que si le vendeur laisse l'acheteur marcher aux quatre coins du terrain, on estime que cette action faite devant le vendeur, fait office de Khazaka et donc acte la transaction. L'agma nous dit, les Khachamim et les Khachamim ne sont pas d'accord. Ils disent, La marche ne peut pas faire office d'acquisition tant qu'il n'y a pas eu de Khazaka. Habituel Khazaka, c'est le fait de casser une barrière, de mettre une barrière, de planter quelque chose. Maintenant, l'agma nous rapporte une explication de Rabbi Lezer. Sur quoi se basse-t-il pour dire que la marche peut faire office de Khazaka ? Directif, c'est marqué au sujet d'Abraham Avinu. Lorsqu'Hachem lui promet de lui donner la terre de Kenaran. Lève-toi et marche dans la terre. En long et en large. Car à toi, je te la donne, je te l'ai donnée. Et donc, du coup, on voit ici que parce que Hachem a donné cette terre, il demande à Abraham Avinu d'y marcher. Pourquoi ? Nous dit Rabbi Lezer. À ce moment-là, c'est parce qu'il voulait justement qu'il fasse acquisition de la terre en y marchant. C'est pour ça que Rabbi Lezer reporte cet exemple-là dans l'Allah. Les Rabbanans, Khachamim, ils ne sont pas d'accord. L'agma nous dit non. Là-bas, ce n'était pas pour faire acquisition. C'était par amour pour Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il est chez Yénoach, l'Irbosh, l'Ifnévana, pour que cette terre soit facile à conquérir. Pour ses enfants, certains expliquent que si la promesse n'avait été donnée qu'en prophétie et qu'elle n'avait pas été suivie d'une action, il aurait été peut-être difficile pour l'avenir Israël de justifier leur conquête. Quelques siècles plus tard, on aurait pu dire vous êtes des voleurs. Alors que là, ici, il y a une prophétie qui est connue. Et il y a eu une marche d'Abraham Avinu qui, elle aussi, a été connue à cette époque et qui a fait entrer dans les mentalités des peuples de là-bas que cette terre appartenait bien à Abraham. Et donc, l'Israël, lorsqu'il vient la conquérir quelques années plus tard, ils sont bien, finalement, les héritiers d'Abraham, donc les héritiers de cette terre. A ma rabbi aussi, ba rabbi chanina, nous dit maintenant, rabbi aussi, m'adim khachamim le rabbi l'Azer, bish fichel khamim, o il venasale iloukh nikna beiloukh Un cas où khachamim seront d'accord avec rabbi l'Azer que la marche peut faire office d'acquisition, c'est lorsque l'on achète un endroit et qu'on l'achète justement pour marcher. La khachaka, rappelez-vous, c'est le fait de faire un acte qui prouve la propriété. Lorsque j'achète un terrain agricole, c'est le fait de faire un geste d'agriculture. Lorsque j'achète un chemin, du coup, nous dit rabbi aussi, même si khachamim dit que dans un terrain normal, la marche ne fait pas office de khachaka parce que la marche n'est pas une manière normale de profiter d'un terrain, lui explique ici que lorsque l'on achète un chemin, puisque le chemin à la base ne sert qu'à marcher, le fait d'y marcher revient à faire un acte de propriétaire de khachaka et donc fait office de khachaka. Donc c'est le cas où khachamim et rabbi Eliezer se rejoignent dans le cas où on achète justement un chemin pour passer entre les vignes. Au passage, on nous dit qu'il y a tous les kamelais de rabbi Israq Barami. Lorsque ils sont venus devant rabbi Israq Barami, à Marleyhou, il leur a dit c'est quoi la largeur justement d'un chemin qu'on doit acheter entre les vignes. qui est écrit des dare tunas, des shabishtas ve'a dar. C'est la sorte à ce que la personne puisse porter tunas des shabishtas, tout ce qui est donc les raisins qu'il a récoltés et tout ce qui est nécessaire, le matériel, qu'il puisse le porter justement dans ce chemin. Imaginons ici que c'est un chemin qui est mukdar, c'est-à-dire qui est défini par des barrières qu'on verra par la suite. Et donc, il faut que la personne puisse avoir la largeur pour aller, se retourner et revenir. Véloh Maran, on explique. Véloh Maran, on ne parle de cette distance-là. Cette largeur est là des shabishtas, que lorsque le terrain, que le chemin est encadré par des mikhitsots, par des barrières, s'il n'y a pas de barrières, Il suffit de laisser la place pour poser un pied devant l'autre, puisqu'en général, il y aura de la largeur. S'il n'y a pas de barrières, la personne aura assez de largeur pour pouvoir porter les raisins et tout ce dont il a besoin pour travailler. Du coup, on nous dit ici que c'est particulier à un chemin qui est encadré. On reprend la Mishnah qui veut dire que derrière, le chemin, lorsque je vends un chemin, et que c'est un chemin qui doit être utilisé pour un yachit, pour un particulier, je dois lui laisser une largeur de 4 amot. Rappelez-vous, la amot est à peu près la moitié d'un mètre, donc à peu près deux mètres, c'est la place pour laisser un petit transport d'animal. Tana akherim omrim akherim Ils ne sont pas d'accord, ils disent Il suffit de laisser la place pour Anan, avec la charge qu'il a sur lui, et a priori, ça a l'air d'être moins que 4 amot. Ama Ravuna Ravuna nous dit deux choses. Alakha ke akherim Que c'est donc moins que 4 amot. La gma s'étonne. Pourquoi ? Parce que Tanu Dainagola, les juges de la galoute, disent Shne gmadim omertsa Que lorsqu'on vend un chemin pour un particulier, la distance est deux gmadim omertsa. Un gomet, c'est un peu moins qu'une ama. Deux gmadim omertsa deux ennemis. La gma dit Et pourtant Ravuna pense comme ce second avis. Alors, est-ce qu'il pense que c'est de quoi laisser l'âne et son poids ? Ou deux gmadim omertsa et la gma pensent que pour l'instant, Même si ce sont deux mesures proches, ce ne sont pas les mêmes. Il y a Marabuna Pourtant, il a dit que la gha est comme akherim. D'un côté, il dit que c'est comme akherim, Que c'est de quoi laisser l'âne et sa charge. D'un côté, il dit que la gha est comme dainagola, Les premiers ont parlé de la largeur de l'âne et de sa charge. Et les autres ont donné une mesure en gma dim. Donc deux gmadim. Et lui, ça revient finalement à la même chose. Même largeur. Donc inférieure, légèrement à quatre amot. Maintenant, Derech Harabim, dans la Michonne, On avait vu qu'un chemin qui doit être utilisé par un public, Chech Esre Amah, C'est une largeur de 16 amot. Donc à peu près 8 mètres. Tanour Abbanan, au passage, La Braïta va nous élargir un peu les cas de la lacha. Derech Hayachid, arba amot. Pour un particulier, c'est quatre amot. Derech Merir leir. Si on vend un chemin pour un particulier, Mais d'une ville à l'autre. Shmona amot. Il faudra huit amot. Alors ici, on parle d'un cas, Où la personne a vendu par exemple à quelques personnes d'une ville, Et à quelques personnes de l'autre ville. Il a vendu le droit de passer sur ce chemin. Qui est sur son terrain. Comme il ne vend pas à un public, Il n'a pas besoin de laisser ses amot. Mais comme c'est plusieurs yachid qui habitent dans deux villes, Et qu'il se peut à un moment donné que ces gens-là soient amenés à se croiser, Il faut qu'il y ait assez de largeur Pour laisser passer deux convois. Et donc comme c'est quatre amot pour un, c'est huit pour les deux. Derech arba amot. On reprend ce qu'est les marques dans la Mishnah. Donc la vraie ta répète, que pour un public c'est 16 amot. Et nouveau cas, qui n'était pas rapporté dans la Mishnah. Derech arba amiklat. Le chemin pour accéder aux villes de refuge. Shloshim ou Shtaim amot. C'est 32 amot. Les villes de refuge sont les villes que la Torah nous a contraint de construire. Pour à la fois punir en tout cas ou expier la faute de celui qui a tué son prochain par inadvertance, Sans le faire exprès, par accident. Mais également pour, et c'est là qu'on a besoin du chemin, Pour permettre à cette personne-là de se sauver de la vengeance de la famille de la personne qui est morte. Donc il doit pouvoir fuir facilement. Et on lui laisse un chemin de 32 amot. La Gemara nous dit Quel est le verset qui lui permet de dire cela ? A la vraie ta. C'est marqué Tu prépareras le chemin. Derech ha derer. C'est le H de ha derer qui est en trop. On aurait pu dire prépare un chemin. Alors c'est marqué Tu prépareras le chemin. Pardonnez-moi ce qui donne l'impression que c'est un chemin Plus important, plus imposant Que la normale. Et donc c'est plus 16 amot. C'est 32. Bon. Là où la Gemara n'a pas donné de détails. C'est pourquoi on est passé de 16 à 32 et pas un autre chiffre. Mais on voit ici que depuis le départ à chaque fois on double quasiment. Donc pour un particulier dans une ville c'est 4. D'une ville à une autre c'est 8. Soit pour laisser l'aller-retour. Soit parce que à chaque fois on double. Après on passe de 8 à 16 pour le public. Et de 16 à 32 lorsque l'on passe d'un public normal A un public qui doit éventuellement aller se réfugier dans une arémique. On a dit dans la Mishnah que le roi. Le chemin du roi n'a pas de distance réglementaire. C'est à dire qu'il peut être aussi large qu'il veut. Pourquoi ? Le roi a le droit de finalement casser les barrières. De franchir tout ce qu'il veut. Pour se faire un chemin. S'il fait ça personne ne peut l'en empêcher. Là-dessus les richonibs discutent. Certains disent que le roi a le droit de faire ça quand il veut. Où il veut. Selon le Rambam c'est que lorsque le roi part en guerre. Et pas simplement pour aller se déplacer pour son plaisir. On reprend la Mishnah qui disait que. Le chemin pour un convoi mortuaire. N'a pas non plus de distance réglementaire minimale. La Gman nous dit pourquoi ? Par Kavod pour Chahva pour le défunt. Alors pourquoi ? Soit parce que c'est un beau chemin large. Mais c'est aussi surtout pour permettre à tout le monde de pouvoir accompagner. Le Kavod à mort est lié justement au nombre de personnes qui l'accompagnent. Et si le chemin est trop étroit. Certaines personnes ne pourront pas faire le Kavod à la personne. Et donc du coup on manquera de respect à ce défunt. J'en avais vu dans la Mishnah aussi que Maramad, Maramad. C'était une maison dans laquelle on s'arrêtait. Pour justement que lorsqu'on revenait de l'enterrement. Les juges de la ville de Tziporé disaient. Arba Kabin. C'est Arba Kabin qu'on avait dit à peu près 40 à mort sur 40 à mort. Tanora Banan Hamokhe Kivro. Celui qui vend son Kéver. Donc il a un caveau familial. Et il le vend. Der Kivro. Il vend également le chemin pour y accéder. Maramad, il vend également l'endroit après le cimetière. Pour pouvoir se reposer pour ceux qui ont fait la Mishnah de Léviat Ahmed. Obed Espedo. Il vend également la petite pièce qui est censée servir à faire le Esped. Ceux qui ont déjà été à un enterrement en Israël connaissent plus ou moins toutes ces pièces-là qu'on retrouve. Ba In Bne Mishpacha. Alors celui qui a vendu cela. On verra que les Chachamim ont empêché cette vente d'être valide. Ba In Bne Mishpacha. Lorsqu'il décède, les gens de sa famille peuvent venir avec Kovrimoto Akoko. Et il l'enterre là-bas contre sa volonté. Contre sa volonté lorsqu'il était vivant puisqu'il l'a vendu. Mishumga Mishpacha. A cause de la honte que ça fait à la famille d'avoir vendu justement ce caveau familial et tout ce qui est associé. On voit que Chachamim ont invalidé ce type de vente. Mais encore une fois la condition tout de même que la famille rémunère, rende l'argent à celui qui avait payé pour acheter ces choses-là. Lorsque l'on fait Kovot pour un mètre et qu'on la compagne, on ne fera pas moins de 7 arrêts dans lesquels on va s'asseoir. Donc on s'assoit et on reprend après la route. On verra dans quelques lignes comment l'agmara imagine ces choses-là. Quelle est la référence ? C'est un pasouk. Le premier pasouk de Kohelet qui explique. Le deuxième plutôt de Kohelet qui dit. Là-bas on répète à plusieurs reprises que tout et le monde finalement, tout est vain, tout est nul. Et là-bas on dit Hevel. Alors ici la dracha soit elle est liée au fait que très souvent les Chachamim intervertissent les lettres Aleph et He. Donc même si ici on parle de deuil, Avel avec un Aleph, ici on utilise le mot Hevel avec un He. Soit également parce que la raison pour laquelle on s'arrête, on s'assoit et on reprend, c'est pour que les gens qui accompagnent le défunt réalisent qu'ils sont en train d'enterrer quelqu'un qui a quitté ce monde et qui réalisent finalement que ce monde n'est pas grand chose. Et qu'ils investissent leurs efforts dans l'étude de la Torah et dans les mitzvot. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce verset qui nous explique que ce monde finalement n'est rien et n'est rien dans lui-même. Il n'est que Hevel. Comment on va retrouver 7 fois Hevel ? Si on regarde bien c'est marqué 5 fois. Hevel, Havalim, Amar Koehlet. Hevel, Havalim, 4 fois. Encore Hevel, 5. Simplement parmi les 5 fois c'est marqué Hevel, il y a 2 fois c'est marqué au pluriel. Hevel, Havalim, une première fois. Amar Koehlet. Hevel, Havalim, une seconde fois Havalim. Comme Havalim est au pluriel et que le minimum d'un pluriel c'est 2, on lui dit qu'il y a 2 Hevel. Hevel, première fois donc. Havalim, ça en rajoute 2, ça fait 3. Après Hevel, une quatrième fois ça fait 4. Encore Havalim au pluriel, ça fait 2. Donc du coup on passe à 6. C'est un Kol Havel, ça fait le 7ème. C'est la référence que l'Agmara donne pour les 7 arrêts. Et fois où on s'assoit lorsqu'on accompagne le défunt. Amar Koehlet, Havalim, 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 Havalim et Havalim. Alors comment on fait ? Comment on fait ces 7 Mahamadot et Moshavot ? Alors Amar Koehlet lui répond. Quel est Tanya quand c'est marqué dans une bataille ? Amar Abiyouda, Rabiouda nous explique. Be Yehouda Barichona à l'époque en Yehouda. Donc la région de Yehouda. On faisait comment ? On ne s'arrêtait jamais moins que cette fois pour le maître, pour le défunt. Exemple. Levez-vous chers publics, levez-vous. On les faisait un peu marcher. Et tout de suite après, Chez-vous mes chers amis, asseyez-vous. Amur Loh, ils ont dit, Imken, si ce n'est que ça, le principe de Mahamadot ou Moshavot, Avez Shabbat Moutala. À ce moment-là, on peut même le faire. Shabbat, c'est ce qu'on voit ici dans la vraie étape, puisque finalement, il n'y a que le fait de s'arrêter de se lever. Akhatele de Rami Bar Papa. La sœur de Rami Bar Papa, Ava Nisibale, les Rabi Avia, étaient mariés avec Ravavia. Et lorsqu'elle est décédée, Ravavia, son mari, lui a fait kavod. Au shriva, elle est décédée. Ava Dla, Mahamad ou Moshav. Il lui a justement appliqué ce minagla, de s'asseoir, de s'arrêter, de s'asseoir, de s'arrêter. Amar Rav Yosef, Rav Yosef. Et les Khatramim vont expliquer que Ravavia s'est trompé. Pourquoi ? Il s'est trompé de deux manières, Rav Yosef. Premièrement, il s'est trompé, parce qu'il n'y a que les proches, les endeuillés du défunt qui doivent faire ça. Et lui, il a fait participer tous ceux qui accompagnaient la dépouille. Il s'est trompé. Parce que ce minagla ne se fait que le jour même de l'enterrement. Et lui, il l'a fait même le second jour, le lendemain. Il s'est trompé. Là aussi, il s'est trompé. Car on ne le fait qu'au cimetière même. Il veut voir sa barrière et lui, il l'a fait en ville. Rav Ha. Object également. Amar. Là-dessus aussi, il s'est trompé. Car on ne fait cela que dans un endroit, dans une ville où l'habitude est ainsi. Et là-bas, l'onahouk, ce n'était pas l'habitude. Et il l'a fait alors que l'habitude ne l'impose pas. Et donc, on voit ici que non seulement quand il y a l'habitude, il faut le faire. Mais quand il n'y a pas l'habitude, il ne faut pas le faire. Maintenant, sur les quatre objections, deux de Rav Yosef, une de Abaye et une de Rava. L'Agma ne comprend pas celle de Abaye qui dit qu'on ne fait ce minag là. On ne l'accomplit que lorsque l'on est au cimetière. L'Agma dit Métive, on objecte avec une bretta. La bretta qu'on a vu qui avait dit Amrulo. Les Chachami m'ont dit à Rav Youda. Imken, si ce n'est que s'asseoir et se lever et marcher. À ce moment-là, Abbé Shabbat Moutala Soken. On a même le droit de faire cette misa pendant Shabbat. Si tu dis qu'on ne fait cela qu'au cimetière. Que fait-on au cimetière Shabbat ? Que fait-il au cimetière ? Normalement, on n'enterre pas pendant Shabbat. Et même aller au cimetière, on est vite. En général, le cimetière est en dehors de la ville. Et au-delà du trou, au-delà de la limite que l'on peut dépasser, que l'on peut atteindre pendant Shabbat. L'Agma nous explique qu'il parle d'un cas où la ville est proche du cimetière. Et qu'ils reviennent. Ils sont revenus. Ils ont enterré juste avant Shabbat cette femme-là, la femme de Rabavia. Et ils sont rentrés après à pied depuis le Bet Haqvarot. Et c'est à ce moment-là, revenant du cimetière, qu'ils ont accompli cette chose-là. Et c'est là-dessus qu'il s'est trompé parce qu'il a fait envie alors qu'il fallait le faire qu'au cimetière. On va laisser la Mishnah suivante pour le date de demain. Parce que le date de demain est très court. Et que pour le coup, on ne peut pas non plus s'arrêter en bas du daf. Donc on laisse cette Mishnah pour demain. Et on va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait une Makhloquette entre Rabi Lezer et Chachamim. Est-ce qu'un public a le droit de choisir arbitrairement un chemin chez quelqu'un ? Selon Rabi Lezer, oui. Selon Chachamim, non. Et même Rabi Lezer, lorsqu'il dit qu'ils ont le droit de choisir un chemin de manière arbitraire, on a une Makhloquette dans les élèves de Rav. Est-ce qu'ils ont le droit de le choisir pour remplacer un chemin qu'ils possédaient mais dont ils ont perdu l'emplacement ? Ou même de manière totalement arbitraire, ils ont le droit de choisir. Et en fonction de ça, Rabi Lezer pensera que la traite comme lui ou pas. En fonction, encore une fois, des deux explications. Les autres Chachamim, en tout cas ceux de la Mishnah, diront que chez nous, la raison pour laquelle la personne qui a donné un terrain en remplacement de l'ancien qu'il voulait récupérer, l'ancien ne récupère pas, on a vu plusieurs raisons hier. Et le nouveau, il ne peut pas non plus le reprendre. Pourquoi selon la Mishnah chez nous ? Parce qu'à partir du moment où il l'a donné, il a abandonné l'idée de le récupérer. Et donc du coup, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est donné. Maintenant, comment techniquement ça va s'acquérir ? Alors, Rabi Lezer qui pense que le Rabim, le Tzibourg, a le droit arbitrairement de prendre un terrain, un chemin, selon lui, ce sera Beilouha, simplement avec la marche. Lui estime, et on l'apprend d'avoir Rabi Lezer. Quand Hachem lui a donné la taille d'arrestre, il lui a dit de marcher en long et en large. Selon lui, on peut acquérir n'importe quel terrain en y marchant. Parce que finalement, c'est un profit. On avait vu que s'allonger sur un terrain, sur une paillasse pouvait être un profit. Lui estime que même marcher, c'est un profit. Alors que Chachamim diront qu'on ne peut acquérir, encore une fois avec l'accord du vendeur, un terrain en y marchant que si c'est un terrain qui est fait pour y marcher. Donc l'exemple d'un chemin entre les villes. Vous avez expliqué justement aussi qu'il y avait une marque loquette sur un chemin. Lorsqu'on vend un chemin pour un particulier, est-ce qu'il faut qu'il fasse 4 amot ? Ou un peu moins que 4 amot ? Et là, la réalité est comme ceux qui disaient qu'un peu moins. On a vu que le chemin pour le Tzibourg, c'était 16 amot. Pour Haré-Miklat, les villes de refuge, c'était 32. Pour des particuliers d'une ville à une autre, c'était 8 amot et non pas 4. On avait vu également que le chemin du roi n'est pas limite, parce que, encore une fois, le roi, il est pour Esgader. Marc loquette, est-ce que c'est que pour la guerre ou pour n'importe quel de ses désirs ? On a vu que par cavote pour le maître, pour le mort, on voulait que le plus de personnes puissent venir accompagner. Donc du coup, il n'y a pas limite dans un chemin pour un défunt. Ils peuvent emprunter quasiment un chemin dont la largeur est illimitée. On a vu que quelqu'un qui vendait son cavot familial et tout ce qui est associé, donc le chemin de Bet Espel, Bet Mahamado, tous ces endroits-là, on estime que la vente n'est pas bonne. Rahabim, on va annuler cette vente-là par cavote pour sa famille. Et donc, on rendra l'argent et la personne sera enterrée même contre sa volonté. On a vu Amina qu'il y avait à l'époque de s'arrêter 7 fois et de reprendre 7 fois la marche lorsque l'on faisait cavote pour quelqu'un qui était décédé. On a vu qu'une des sources était inversée dans Kohelet qui disait que si on prend chaque Hevelim pluriel, ça fait 2. Et qu'à la fin, on a 7 fois le mot Hevel, qui est à la fois un jeu de mots avec Havel, avec Aleph, et à la fois le fait que ce monde-ci finalement n'a aucune importance. Et on a vu qu'on pouvait le faire pendant Shabbat. Et simplement, on a vu qu'on ne le fait qu'au cimetière, qu'on ne le fait que pour les proches de la famille et pas pour les gens éloignés. On ne le fait que le jour de l'enterrement et non pas le lendemain. Et on ne le fait que dans l'endroit où c'est l'habitude et non pas dans un endroit où l'habitude n'est pas.